bonjour à toutes et à tous donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui fait suite à mon article sur ma plateforme sur mon blog concernant l'achat de ce téléphone est ce que la caméra la bonne mise au point trace de doigts c'est les traces d'humidité ce qu'on voit là c'est ip68 donc c'est le ulephone armor 9e donc c'est juste une petite présentation puisque vous avez déjà le texte sur mon blog qui est beaucoup plus complet beaucoup plus complet et de toute façon je vais faire une vidéo de l'intérieur si je vais aller à l'intérieur chez cette faculté là non c'est juste pour faire le tour du propriété en fait que vous le voyez un petit peu en vrai je fais cette vidéo c'est pas pour le vendre je suis pas payé par le constructeur je suis pas un insider je suis pas je suis même pas un youtubeur je suis personne je m'estime pas être quelqu'un donc donc je fais cette vidéo uniquement par passion pas envie de raconter ma vie par voilà donc non voilà donc c'est un téléphone qui est qui est plutôt bien auquel j'ai fait quelqu'un quand même quelques aménagements aménagements logiciels un peu obligé parce que je pense que au niveau du hardware ce téléphone me convient parfaitement par contre au niveau au niveau logiciel je pense que soit le constructeur a mal intégré le système d'exploitation soit android 10 c'est mauvais fois c'est les deux quoi qu'il advienne je suis un peu déçu mais j'ai fait quelques modifications j'en parlerai tout à l'heure dans la vidéo de l'intérieur donc c'est pas très compliqué comme téléphone on a comme j'ai mis dans mon article donc là c'est donc c'est la tranche ici on a le le petit cache enfin le petit cache il y en a deux cache en fait il y en a un pour la carte sim et un pour la carte mémoire sd donc donc on enlève ce cache qui est vachement bien enfin il faut utiliser ce qu'il ya dans la boîte parce que un trombone c'est pas la peine les ongles on se les casse donc il faut vraiment utiliser l'outil adapté qui est dans la boîte et c'est parfait donc là c'est le cache et ici vous avez le bouton volume mis en veille on peut prendre des captures d'écran mais bon le constructeur un bouton custom key qui que moi j'ai affecté la capture d'écran donc ça c'est android 10 qui propose ça ça c'est le constructeur et ici à le lecteur d'empreintes donc j'ai eu beaucoup de mal au début avec ce lecteur d'empreintes parce que il marche en fait il me fait penser à mon motorola mais en mieux parce qu'en fait mon motorola mon motorola le lecteur d'empreintes était ici donc quand on prenait le téléphone tac on avait ce réflexe de poser le doigt et c'était débloqué c'était parfait bah ici c'est plus pareil donc au début j'ai eu beaucoup de mal avec mes doigts là de les poser de trouver la bonne la bonne façon de les poser donc souvent ce que je fais je le prends comme ça vu qu'il est large en plus ça c'est vachement pratique ça c'est super génial il est large ça c'est pour la prise en main ça ça me facilite l'existence parce que je suis maladroit et mon motorola est tombé un nombre un sacré nombre de fois donc voilà donc après on glisse le doigt puis là maintenant il est débloqué on est pratiquement sûr qu'il est débloqué à chaque fois le lecteur d'empreintes marche très très bien enfin même trop bien des fois ça arrive que des fois je pose ce doigt là et le téléphone se débloque donc ça c'est une petite erreur logicielle ça arrive que je fasse que appuyer dessus sur le bouton enfin mise en veille de déverrouillage et il est déverrouillé alors que ça fait presque un sacré laps de temps qu'il était verrouillé quoi donc normalement il doit il doit demander où l'empreinte du doigt ou le code ou la gestuelle ou j'ai pas activé tout ça puisqu'on peut se faire reconnaissance faciale il ya ça aussi disponible voilà morceau de choix ici c'est la prise jack on la voit on la voit pas parce que je suis obligé de laisser parce que en fait c'est un téléphone qui qui est résistant à l'eau et qui résistant la poussière résistant aux chocs et donc il ya un cache pour la prise jack est ce qu'on va l'avoir et c'est nickel alors cette prise jack j'en suis très j'en suis plutôt content le résultat est propre sur mon casque mon jbl je vais faire une vidéo là dessus aussi c'est prévu le résultat est propre ça manque juste un peu de volume je pense ça je pense que ou alors c'était le jbl parce que le jbl aussi je trouve qu'il manque de volume alors peut-être mais je trouve que quand même parce que avant j'utilisais pour écouter ma musique ma playstation vita on voit la petite prise la petite sortie casque de la prise de la playstation vita qui est nickel mais qui se marie moins bizarrement avec mon jbl kato moine alors que celui ci se marie très bien enfin c'est très bien après ici c'est le putain gros plantage ou quoi ou au plantage ou alors ça continue ah mais c'est c'est obs ça c'est c'est pas possible la dernière fois j'ai fait une vidéo basse je suis en train d'essayer de faire une vidéo je l'ai fait j'ai voulu faire une vidéo de biomuton parce que je dois publier une vidéo de biomuton qui est dans les cartons qui qui est énorme qu'il faut que je monte donc il va me falloir un logiciel pour faire du montage je suis pas monteur c'est un métier j'ai du respect pour celles et ceux qui font bien du montage parce que c'est un métier ça prend un temps fou et quand on veut faire les choses bien c'est c'est un métier c'est un métier franchement et jusque métier que je ne sais pas faire et que bon il va falloir que j'apprenne un petit peu à faire mais moi c'est juste des choses basiques la vidéo là je l'ai faite j'ai pas envie d'y toucher au niveau de la au niveau de la structure j'ai pas envie de changer mais j'ai envie de la couper en plusieurs parties puisqu'elle est tellement longue et tellement balèze que youtube va déposer le bilan mon ordinateur va déposer le bilan tout va déposer le bilan pour revenir au téléphone parce que là j'ai cru que le télé leur obs avait planté et il a planté la dernière fois il a planté donc j'étais j'étais en train de faire mon blablabla je voyais même pas l'écran puisque j'étais en train de jouer sur avec ma xbox series s et le truc il a planté et j'étais en train de faire mon blabla sans m'en rendre compte que ben il enregistrait que dalle donc c'est bien beau chez obs de mettre des mises à jour encore faut-il que ça soit probant parce que si obs commence à déconner bon j'ai j'ai streamlabs mais streamlabs est payant enfin il ya une partie gratuite mais il ya une partie payante et tout envie de tester je trouve que obs jusqu'à présent se débrouiller très bien pour revenir au téléphone il ya le petit cache cela c'est pour le port usb c'est donc qui sert à la charge et qui peut-être peut servir mon casque est compatible otg donc je sais plus ce que ça veut dire otg mais bon ça veut dire qu'on peut au lieu de brancher mon casque en jack 3.5 je pourrais le brancher en en usb c'est il est compatible donc à voir si ça marche mais bon si ça marche pas c'est pas grave j'ai j'ai la prise casque donc c'est le haut parleur ici qui en fait quand je mets mes mains par défaut j'ai un peu tendance à recouvrir en fait donc oui j'ai encore appuyé j'ai du mal je trouve la disposition des touches et ne me convient pas je trouve donc je m'y fais j'essaie de mettre mes doigts vraiment bien comme il faut il ya une petite encoche là c'est vachement bien la caméra va faire le boulot normalement elle fait le zoom la caméra mais bon et donc il ya une petite encoche et ça permet de poser ses doigts tranquillement sans et les doigts sont pas sur l'écran tactile c'est vraiment c'est ça là dessus c'est un niveau du design ce téléphone est nickel enfin niveau du hardware c'est ce que je dis il me convient ce téléphone donc ici on a une prise qui est propre au constructeur qui sert puisque le téléphone est disponible avec une caméra endoscopique qui vient se pencher là dessus puisqu'à la base c'est plus peut-être fait pour les professionnels que les geeks comme moi ici c'est le custom key donc dans l'article j'ai que j'explique tout ça à quoi il sert ce custom key à la base c'est un c'est un bouton qui sert pour le push to talk donc nous en france je pense pas qu'on utilise ça je pense pas aux états unis ça se fait en au canada peut-être en angleterre je sais pas mais je pense pas que dans le reste de l'europe on utilise le push to talk peut-être en chine puisque ulephone en fait c'est une marque chinoise basée à shenzhen les téléphones sont assemblés à shenzhen donc voilà donc ça et puis les deux boutons de volume quoi en fait donc voilà c'est plutôt bon voilà le tour du propriétaire un peu général ici la caméra 64 mégapixels donc c'est pas un photophone je le savais en l'achetant c'est plus je vais en parler niveau logiciel en fait puisque en fait je pense que la caméra escalée pour le prix on n'a pas on n'a pas un photophone c'est par contre disons que les couleurs saturent énormément moi j'aime bien quand les couleurs saturent en fait quand je prends des photos j'aime bien que les couleurs sont saturés avec celui là on est saturé on est servi du coup il ya une il ya une une rampe j'appelle ça une rampe c'est pas trop une rampe rampe led donc c'est quoi donc c'est eux ils disent sous la fiche technique c'est quoi de l'aide donc ça ça des potes ça des potes ça des potes c'est ça c'est génial parce que rien que le soir quand je vais promener mon toutou rien que le soir quand je vais promener mon toutou et bien ça me sert d'éclairage puisque là en ce moment la nuit tombe tôt et on a besoin d'éclairage et du coup c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir une rampe de l'aide qui éclaire bien donc vraiment jeu par contre jeu en lumens ce que je cherchais mieux pour faire du lumière frontal comme pour marcher et tout ça pour faire du camping chercher une lumière frontale et donc on est confronté une des spécifiques cités techniques c'est de voir les lumens ce que peuvent produire les led en fait par l'éclairage et celui ci je sais pas combien de lumens c'est pas indiqué sur la c'est pas indiqué sur la sur la fiche technique en fait combien combien de lumens se produit mais en tout cas ça des potes ça éclaire énormément c'est pas chez moi par exemple si chez moi parce que j'ai besoin d'éclairage j'ai acheté ce qu'il faut j'espère ça va être bien mais puisqu'en fait j'ai des lumières chez moi comme tout le monde seulement les lumières ont éclaté et c'est disposé trop je n'ai pas j'ai pas d'escabeau je suis trop petit pour aller changer les ampoules donc mon propriétaire à ce qu'il faut mais il s'en fout réellement donc j'ai pas envie d'aller lui demander 20 milliards de fois et puis j'ai envie d'acheter j'ai acheté ce qu'il faut donc à la fois pour faire du camping à la fois pour aller marcher pour le vélo pour ça coûte cher mais au moins ça éclaire et ça va ça devrait éclairer toute la pièce là donc ça ça quand ça éclaire ça éclaire très très bien il n'y a rien à redire là dessus c'est génial c'est pour ça que je dis au niveau du hardware ce téléphone me convient voilà j'ai ce qu'il j'ai ce que je voulais c'est à dire une bonne prise jack là une bonne bonne torche bon bah je fais avec le haut-parleur ça c'est pas trop grave je m'en fous donc voilà et c'était un petit peu le tour du propriétaire ouais je disais que là la disposition des touches en fait ne me convient pas parce que en fait quand il est dans ma poche donc je le mets comme ça donc là on peut le prendre et ici il ya les touches de volume donc on est obligé de prendre comme ça un peu comment on se fait une petite gymnastique c'est pas vilain quoi si on se fait la bonne gymnastique voilà c'est pris c'est tac on l'enlève de la poche quoi mais ça m'est arrivé au début d'aller plonger la main et de vouloir prendre comme ça et évidemment bah il y a ici le lecteur d'empreintes est hyper sensible bah voilà t'as tac ou alors ici les boutons ici sont parce que le bouton ici il est un peu dur la plus c'est le bouton on off enfin moi je dis on off et ici c'est le bouton de custom key et il est un peu plus lâche je sais pas lâche il a l'appui facile en fait et très souvent mes doigts arrive à appuyer dessus sans le vouloir et donc il y a des il ya des captures d'écran qui se prennent n'importe comment donc des fois j'aurais l'autre jour j'en ai eu quatre à effacer bon c'est pas vilain c'est pas c'est pas là ça empêche pas de servir du téléphone mais c'est quoi ses cheveux ça serait bien que ça et sinon bah c'est le lecteur d'empreintes quoi voilà donc je pense que ça aurait peut-être pu être mieux fait ça là dessus à ce niveau là tout le reste est nickel juste là quand on saisit le téléphone tous ces boutons là qui sont je sais pas je trouve là dessus mon motorola c'était mieux mais il était fin peut pas tout avoir donc voilà bah voilà c'est un peu le tour du propriétaire c'était vite fait pas de raison d'être ici les deux petits micros donc bah j'ai rarement mon téléphone comme ça c'est souvent quand je peux je mets en le haut parleur et bah ça marche nickel c'était ce matin ce matin ou hier matin j'ai appelé quelqu'un et puis j'étais j'avais les mains occupées donc je les posais puis la personne m'entendait très bien donc voilà donc là dessus il n'y a rien à dire ici à une espèce de truc je sais pas trop est ce que ça ça la forme d'un bouton je je pourrais pas dire à quoi c'est c'est un bouton en fait parce qu'ici on a une vis ici ici à une vis et ici c'est une espèce de bouton à la place de la vis ou bien je sais pas trop ce que c'est il n'y a rien dans la notice qui indique que si c'est un bouton reset mettons reset d'usine je sais pas je sais pas ce que c'est ce que c'est un autocollant peut-être un autocollant alors j'ai pas d'assez bons yeux pour voir parce qu'il ya une espèce de logo dessus ça ça ressemble à un g le g de google je sais pas je peux pas répondre je serai alors je n'ai pas essayé d'appuyer dessus parce que si c'est un bouton reset d'usine donc voilà ah bah sinon c'est que j'aime bien parce que et ce genre d'esthétique j'aime bien parce qu'on voit tous les vis je trouve c'est nickel moi ça me convient parfaitement c'est le genre de téléphone que j'adore alors le constructeur en sort plein des téléphones dans ce type là celui là vraiment la particularité de d'avoir une fiche technique à peu près potable les autres sont un peu je trouve un peu moins bien alors bon après ils font des vers il ya une version avec une caméra thermique moi j'en ai pas besoin de la caméra thermique donc les professionnels peuvent en avoir besoin voilà donc c'est sûr que là de suite avec la caméra thermique c'est plus le même prix mais bon moi ce que je veux c'est un téléphone normal entre guillemets mais qui est une résistance et donc ce téléphone me convient parfaitement donc voilà donc on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo où je serai à l'intérieur si 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 à tout à l'heure